Un avertissement important. Attention! Les mouvements et les prises que vous allez voir dans ce show de catch sont réalisés par des professionnels entraînés dans un cadre sécurisé. Ne tentez en aucun cas de reproduire ces techniques, que ce soit chez vous, à l'école ou ailleurs. Ces mouvements peuvent causer des blessures graves, voire mortelles, si réalisés sans les connaissances et les précautions appropriées. La sécurité de tous les spectateurs est de la plus haute importance pour nous. Nous vous prions de profiter du spectacle en tant que spectateurs passionnés et de soutenir nos catcheurs, mais ne mettez pas votre propre sécurité en danger en essayant de les imiter. Merci de votre compréhension et de votre coopération. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Veda. Jim Veda. Et je suis le patron de la Suprême Wrestling. Le 18 février, le show Propaganda s'annonce être un show exceptionnel, un show suprême. Mais malheureusement, je ne serai pas présent parce que je suis à Singapour. Effectivement, je suis là pour les affaires, mais pas de panique. Il y a encore beaucoup de surprises et tous les matchs n'ont pas encore été annoncés. Alors restez connectés à la Suprême Wrestling parce que Jim Veda a encore beaucoup de choses à vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs ! Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le show de la Suprême Wrestling Propaganda. Je suis Cody, j'espère que tout le monde va bien. Je suis bien sûr, et oui, je ne vais pas commenter tout seul, celui qui m'a invité lors du dernier show, de l'avant-dernier show de la German Wrestling Federation. Je vous demande d'accueillir bien sûr Vianney. Comment ça va, Vianney ? Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci mon cher Cody. C'est pas mal chez vous, c'est pas mal chez Cody. Je suis très content d'être avec vous pour ce show de la Suprême Wrestling. On va passer un bon moment devant du bon catch français. Eh oui, ça fait plaisir. Vous avez un peu moins l'habitude, on va dire, de commenter du catch français, même si ça vous est arrivé par le passé, bien sûr. Ça va me mettre à arriver. On va retrouver des visages familiers puisque si je n'en ai pas commenté beaucoup, ça fait de nombreuses années que je suis ce qui se passe dans notre beau pays. Et on commence tout de suite avec une très très belle affiche pour ce show propaganda de la Suprême Wrestling. Un show qui avait eu lieu à Poto Combo, à la MJC de Boris Vian. Et on commence tout de suite avec Mister Hype, Vianney. Monsieur Hype, voici le courreau, l'un des plus en vogue cette année en 2023, du côté du circuit français. Il fait énormément parler de lui, Courreau, il y en a plus longtemps. Un très bon accueil de la part de la musique. Oui, oui, une petite salle, mais une grosse ambiance en tout cas, dans ce premier show de la Suprême Wrestling. Et une très très belle affiche, oui. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans les plus petites salles qu'on fait les meilleures ambiances. Ah oui, effectivement, bien sûr, vous avez raison. Un public show. Et en tout cas, on voit Monsieur Schneider à l'arbitrage. Un arbitre qu'on connaît, bien entendu, qu'on le voit partout en Europe et en France. Et en tout cas, Courreau qui prend le temps de serrer la main, tout le monde. Et bah pourquoi pas. J'allais dire, il est très poli, Courreau, il dit bonjour à tout le monde. Et nous, il ne vient pas nous serrer la main. Ça se peut. Peut-être qu'il vient venir chez vous, on ne sait pas. Et en tout cas, son adversaire, c'est quelqu'un que je connais parfaitement bien. C'est tout simplement la violence incarnée. Jack Sans Nom, qui était à l'époque champion XTC. Et qui est maintenant champion Bodiseuil Hardcore Wrestling. Ça lui connaît le Hardcore, alors je ne pense pas que ce soir, il soit trop dans son élément. Pour Jack Sans Nom, mais il reste un adversaire redoutable pour Courreau. C'est une affiche très intéressante pour l'un, c'est ce show de la Suprême Wrestling. Tout de suite, on a une affiche, je crois, inédite. Et entre un vétéran des rings et la nouvelle génération, c'est un peu un clash des générations ce soir. On aura, comme vous l'avez vu plus tôt dans cette courte vidéo que Supreme Wrestling nous a diffusée, on aura en main event Tom Larouffa contre Rick Salem en termes de clash de génération. Là, on est en plein de temps. Il a une conductrice de Suprême Wrestling peut-être pour ce premier show Propaganda. Peut-être que les jeunes veulent faire leur propagande sur le ring de Suprême face aux anciens du circuit. Alors on dit clash des générations, mais attention, Jack Sans Nom, Tom Larouffa, ils ont encore de belles années devant eux. Oui, bien sûr. Mais les deux ont à peu près 20 ans de carrière. Déjà, c'est vrai. Eh oui, effectivement. Et j'en profite pour le dire. Je vais sûrement le dire beaucoup, mais vous pouvez retrouver des entrevues sur ma chaîne, chez Cody. Que ça soit avec Kuro, c'était il y a deux ans maintenant, il y a eu une petite évolution depuis. Et Jack Sans Nom, Jack Sans Nom également, mais ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passait dans la tête de Kuro il y a deux ans et de voir où il est aujourd'hui. Oui, quelle évolution pour Mister Hype. Entre temps, il s'en est passé des choses. Alors, est-ce qu'il va garder les lunettes, Kuro ? Ah ouais, eh ben non. Il va les enlever. C'est mieux, c'est mieux. Il n'y a pas de soleil dans cette salle de toute façon. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Jack Sans Nom, il n'a pas de lunettes, mais je pense qu'il ne se serait pas abusé à enlever ses lunettes sous l'appui de la foule. Et ça commence tout de suite, mon cher Vianney. Oui, on est parti. On est au centre du ring et c'est Kuro qui est acclamé par la foule. Jack Sans Nom qui n'a pas le meilleur accueil, même si malgré ses nombreuses années de carrière... Il n'a pas besoin de bruit, regarde. Ok, il ne veut pas de bruit, Jack Sans Nom. Eh ben, pourquoi pas ? Mais la foule en veut du bruit, ils vont en faire. Il n'y a pas de raison. On est là pour ça, on est là pour du catch, on est là pour faire du bruit. Déplacez-vous dans les salles et faites du bruit, peu importe l'avis de Jack Sans Nom. Ah oui. Ok, Jack qui démarre tout de suite avec un retournement du bras et une main blanche sur Kuro au sol. Eh oui. C'est bien contré, on l'oublie, on a l'habitude de voir Jack Sans Nom dans des matchs hardcore, mais c'est aussi un catcheur, comme on l'a dit, vétéran des rings, et un catcheur qui peut faire de la technique. Un peu, c'est un catcheur qui est totalement hybride. Il va avoir à cœur de le montrer ce soir de le prouver à Kuro, à cette jeune génération qui arrive avec de nouveaux éléments dans le ring, avec de la technique, avec de la fougue. Effectivement, même sans armes, Jack Sans Nom, il a des armes avec ses poings, avec ses pieds, avec tout son corps. C'est bien contré, de la part de Mister Hype, lui, on connaît son avantage, la technique et la vitesse. Et le soutien de la foule, encore une fois. Oui, ça c'est clair. J'ai vu les lumières qui clignotent au fur et à mesure que la foule chante, formidable. Eh bien c'est ça la suprême. Et attention, la projection dans les cordes. Et le coup de bélier qui envoie Kuro au sol. Jack Sans Nom qui tente de faire parler un petit peu de sa puissance face à la technique de Kuro. Oh ! Cette close line, elle a bien fait chuter Kuro. Et Kuro obligé de reculer sous les assauts de Jack Sans Nom. Ses coups de pieds, ses coups de poings, je l'ai dit, ce sont des armes redoutables. Je ne me suis jamais retrouvé sur le ring face à Jack Sans Nom, mais je n'aimerais pas être à la place de Kuro. Et cette close line, moi je peux vous le dire, je me suis déjà retrouvé à cette place et ce n'est pas plaisant. C'est un peu pour ça que je disais ça. Vous avez tendu la perche et vous l'avez saisi. Et la classique, Jack Sans Nom avec cette descente des avant-bras, mais ça ne suffit pas. Dégagement effectivement au compte de deux. Jack qui va continuer. Et attention ! Il a laissé en repartir pour son or. Death Valley Driver. Les esquives de trop, superbe, le dropkick en pleine face. Superbe dropkick, bien exécuté. Il a pris beaucoup de hauteur pour atteindre la tête de Jack Sans Nom. Ah oui ! Avec une précision chirurgicale. Il enchaîne bien dans le coin. Il écrase son nom au sol et Jack obligé de partir à l'extérieur du ring. Ah oui ! On le voit quand il accélère dans le catch. Mister Hype Kuro, le zeeventer, il a l'avantage. Et là, intelligemment j'ai envie de le dire, mais Jack Sans Nom a roulé à l'extérieur du ring. C'est là qu'on voit toute son expérience. On essaye de gagner du temps. Et ça fait partie aussi de son style. Et là, on est plus dans ses habitudes, à savoir au milieu du public. Là, il a amené Kuro sur son terrain. Lui, l'habitué des matchs hardcore, vous l'avez précisé. Actuel champion hardcore de Bodyshire Wrestling. Kuro, il se défend bien avec ses ATMI dans le public. Ah oui ! Et on le dit, bien sûr, le show a été enregistré en février. Mais comme on dit, mieux de tard que jamais pour une diffusion. Et au moins, c'est diffusé. Et ça fait plaisir que ça soit chez moi. Et à l'époque, il n'était pas champion Bodyshire Hardcore. Mais c'est le cas actuellement. C'est vrai. Vous avez raison de le préciser. Allez, Kuro qui a remis le match là où il est à son avantage. C'est-à-dire entre les cordes. Mais attention, Jack Kuro. Et encore l'expérience, l'intelligence. On vient attaquer cette jambe. Et c'est intelligent au point de vue du catch de Kuro. On sait que c'est l'une de ses qualités. Excusez-moi. Et le dégagement contre 2-2 après cette torsion de la jambe. Un peu étonnant de tenter de tomber après ça. Mais pourquoi pas. Jack qui continue. Il a peut-être trouvé une cible sur laquelle s'appuyer. Là, cette jambe de Kuro qui semble le faire souffrir dans ce combat. Ah oui. Et là, il va pouvoir utiliser son expérience. Ah oui. Et c'est bien placé. C'est bien placé au milieu du ring. Et là, on maîtrise. Ça permet aussi de se reposer. D'être dans ces situations-là. Parce que le match a accéléré d'un coup. Et comme on l'a dit, 20 ans de carrière. Peut-être que Jack s'en ont vieilli un peu. A Kuro, il en a sans doute plus sous le moteur. Jack s'en ont lorsque le combat accélère. Mais regardez cette belle et tout-pac souplexe. Et encore une fois, Jack effectivement qui ralentit le rythme. En plus, il vient provoquer la foule. Parce que pourquoi pas. Bah oui. Parce que ça lui fait plaisir. Attention à le tomber. L'appétit de tomber, oui. Alexandre Schneider nous a bien montré. C'est deux, c'est pas trois. Un arbitre de qualité ce soir. Sans aucun doute qu'il n'y aura aucun problème. Enfin, je le souhaite. Attention. On n'est pas là pour demander la VAR. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je crois que le travail a payé là. La jambe de Kuro qui vient de lâcher. Ah oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur cette tentative de drop kick là, il allait partir très haut et les attaques répétées ont parfaitement fonctionné. La stratégie est validée de la part de Jack Sanon là. Et Kuro a fait signe à l'arbitre qu'il était prêt à continuer et Jack s'est jeté immédiatement sur cette jambe. Il va tenter d'en finir et le dégagement entre 2-2 une nouvelle fois. La volonté de Kuro va-t-elle suffire pour passer outre la douleur sur cette jambe ? Rien n'est moins sûr de mon côté. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va être compliqué pour lui, mais on sait que c'est un spécialiste des dernières minutes Kuro dans le sens où il arrive à revenir on ne sait pas comment. Et on le sait, c'était bien sûr un peu plus tard dans l'année, mais il deviendra champion APC un peu plus tard. Et c'est entre autres ce qui l'a aidé pour le devenir. Attention, parce que là Jack Sanon domine parfaitement ce combat mon cher Vianney. Effectivement, depuis ce drop kick l'a tenté par Kuro et cette jambe qui a lâché, Jack Sanon ne la lâche pas d'un centimètre et Kuro là se retrouve bien embêté dans les cordes, avec ses jambes toujours en doloris. Il était totalement emmêlé dans les cordes, il a eu du mal à s'en sortir et le public de Supreme Wrestling applaudit Mr Hype. Il vient de redire une nouvelle fois à monsieur l'arbitre, s'il te plaît n'arrête pas le match. Est-ce bien raisonnable pour Kuro, Jack Sanon il n'en a rien à faire. Et voilà ! Il était trop occupé à parler là, Jack Sanon. Il y a peut-être une ouverture pour Kuro, non, il y retourne à cette jambe. Jack Sanon la projection dans les cordes et ce drop kick il est passé. Et alors que Jack Sanon allait partir pour sa sans nom classique. Drop kick un peu désespéré de la part de Kuro mais qui a touché là. Oui désespéré mais non moins efficace pour Mr Hype sous les encouragements de la foule qui reprend un petit peu de poil de la bête dans ce match, ça va être quand même compliqué. Allez il va poursuivre avec un superbe bicycle kick dans le coin. La jolie centonne de Kuro. Ah oui, et magnifique, Falcon Arrow. Allez c'est peut-être suffisant pour Kuro, le tombé de Mr Hype 1, 2 et non, dégagement contre 2-2 pour Jack Sanon mais ce drop kick qui n'était pas passé tout à l'heure, là ça a permis de revenir un petit peu dans ce match et de reprendre un peu d'espoir. Ah oui il a trouvé une petite ouverture Kuro et il est tout de suite rentré par la porte, il n'a pas hésité et il l'a bien fait, attention, et Spine Buster ! Allez le tombé, 1, 2, et dégagement de Kuro in Extremis, une des spécialités de Jack Sanon ce Spine Buster. Ah oui, qu'on appelle Spine Buster même en petit rappel avec un ancien nom. Et oui Jack n'a pas toujours été sans nom. Et oui, attention, il va enchaîner mais on a une très très belle résistance là. de Kuro. Allez le Death Valley Driver qui peut-être tentait la part de Jack Sanon, mais Kuro qui sauve la vie avec ses coups de coude. C'est dû à toi à moi, le public qui répond en faveur de Mr Hype. Et la violence incarnée qui a l'air de prendre l'avantage, la projection dans les cordes. Allez l'esquive de Kuro, le petit pas de valse, ça va revenir au centre du ring. Oh le clé mort ! C'est bien passé, il vient d'éclater la tête de Jack Sanon au centre du ring avec ce kick en plein visage, Kuro. Il a bien roulé vers les cordes, il n'est pas très loin, va-t-il se dégager ? C'était un dégagement bien fait, Blard. Ah oui. Il n'y a plus grand-chose là chez Jack Sanon. Et là, il a failli se faire surprendre. Allez, il faut enchaîner du côté de Kuro. Est-ce qu'il va y arriver ? Ça, c'est plus compliqué. Et puis, s'il veut soulever Jack Sanon comme ça, il doit prendre appui sur ses jambes. Et Jack Sanon l'a bien compris, regardez, les coups de pied sur Kuro. Le Death Valley Driver peut-être cette fois. Oh, dans le coin. Quelle chute terrible pour Kuro. Quel Death Valley Driver dans le coin. Et à nouveau cette jambes. Il va devoir abandonner Kuro. La douleur va être trop intense. On est au centre du ring, il n'a nulle part où aller. Et Jack Sanon qui a prouvé dans ce combat qu'il est capable de tout. On le connaît pour sa violence, pour ses matchs hardcore. Mais là, il nous a prouvé que c'était un parfait technicien. Et oui. La victoire de Jack Sanon dans ce match après un superbe enchaînement. Death Valley Driver dans le coin et cette prise de soumission. Il n'a pas laissé une seule seconde à Kuro. Ah oui. Quelle victoire surprenante parce que c'est vrai que quand on voit un Jack Sanon sur un ring, on ne s'attend pas à avoir un Kurt Angle. C'est vrai, ce soir, ça fait donc 1-0 pour la génération d'avant. Si je peux vous permettre de l'appeler comme ça. Je ne veux pas dire la vieille génération. Il ne faut pas non plus vieillir nos catcheurs expérimentés. Jack Sanon, il va débarquer chez moi après. Oui, c'est vrai. Et je vous conseille de ne pas trop faire ça. Parce qu'avoir Jack Sanon face à lui, ce n'est pas terrible. Je n'ai pas envie. On va dire victoire de l'expérience pour Jack Sanon ce soir. Quel combat d'ouverture pour Supreme Wrestling. Effectivement, un très très bon combat. Vous l'avez dit, on aura une bien belle carte avec quand même beaucoup de jeunes générations. Il ne faut pas croire que ce sera un show complet. On aura l'ancienne contre la jeune génération. Mais en tout cas, le premier match et le dernier match, ça sera le cas. On aura l'occasion de découvrir plein de nouveaux talents. Et on va enchaîner tout de suite. Ah non ? On va écouter Eric Salem. Je suis l'homme qui ne se déplace jamais sans sa boule de cristal. Je suis le visionnaire Eric Salem. Et aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de vous faire ma propagande. Il est l'heure de vous donner mes prédictions. Tu parles beaucoup, toi-même. Première prédiction, Eric Salem, le visionnaire et le catcheur suprême. En tout cas, le public qui n'a pas l'air d'apprécier. Première prédiction, le visionnaire Eric Salem et le catcheur suprême. Troisième prédiction, le visionnaire et le catcheur suprême. Tu répètes un petit peu notre ami Eric Salem tout de même ? Le visionnaire et le catcheur suprême. Et attention, le vétéran des rings est là. Le visionnaire est dans la place. Il en a eu marre lui aussi, comme le public, d'entendre les prédictions un petit peu répétitives de Eric Salem. Eric Salem, le visionnaire, c'est ça ? Écoute, j'étais en train de m'échauffer dans les vestiaires quand on est vu me dire que « Yo, Tom, il y a ton adversaire, il est en train de raconter sa vie, là. » Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne parles plus ? Tu ne vois plus rien ? Je m'interromps pendant mes prédictions. Je crois vraiment que je vais te répondre. Écoute, je ne sais pas si tu l'as vu dans ta petite boule. Là, on m'a dit que tu aimais bien jouer avec les boules. Je ne sais pas si tu as vu dans ta petite boule que toi et moi, on a un match ce soir, en main event, le dernier match de la soirée. Eric Salem, le visionnaire avec ses visions, contre Tom Laroufa. Alors, vu que tu es là à nous gaver avec tes prédictions, tes visions, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être que je n'ai pas envie d'attendre la fin de la soirée pour notre match. Est-ce qu'on va la voir tout de suite ce match ? Je me suis échauffé, je suis en tenue, amène-toi. Eh bien, en tout cas, Tom Laroufa est prêt. Remets les lumières sur moi, au bicelle. Il va falloir que Eric Salem descende de son perchoir, si on veut avoir son match tout de suite. Remets les lumières sur moi, s'il te plaît. Vous avez bien vu, je ne suis pas en tour de catch. Et ? Oh ! Première chose, je ne suis pas en tour de catch. Et deuxièmement, ton idée va à l'encontre de mes prédictions. Alors non, je suis désolé, Tom. Tu es en tenue, très bien. Mais on ne cachera pas tout de suite. Vous le bouillez ? Saleté, va ! J'ai pas les boules, saleté, va ! Écoute, gamin, tu peux le planquer derrière tes prédictions, mais tu ne pourras pas le planquer toute la soirée. À la fin du show, dans mon match, quand je mettrais mes mains sur toi, Tom Laroufa va t'exploser. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est... Ce... On ne verra pas tout de suite, mais le rendez-vous est pris. Ah oui ! Et en tout cas, on a une très très belle affiche dans ce main event, mon cher Vianney, là. Ah oui ! Première confrontation qui donne envie ! C'est battre avec Falco. Et on continue cette grande soirée de propagande de la Supreme Wrestling avec le headhunter Falco. jeune catcheur parisien qui fait son arrivée sur le ring de Supreme Wrestling et il va faire face à un catcheur irlandais. Ça, on y reviendra un peu plus tard, mais en tout cas, Falco, un jeune catcheur très apprécié par ses pairs. Et on va voir s'il va réussir à se faire applaudir par le public. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, c'est un peu mieux que Rixalem, dans tous les cas. Oui ! Je pense que ça va être compliqué de faire comme Rixalem. Oui, c'est dur de faire pire, effectivement. Et Falco, donc, sur le ring pour le deuxième combat de la soirée. Et encore une affiche intéressante avec un catcheur qui nous vient donc d'Irlande, un catcheur international ce soir à Supreme Wrestling. Et ça ne sera pas le seul petit indépendance comme ça, voilà. Et le voilà, le catcheur irlandais, entraîné entre autres par un certain Jordan Devlin. Il nous vient tout droit de Dublin. Grady McDonough, Jordan Devlin, si vous ne l'avez pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans une petite promotion américaine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que sur ma chaîne, les gens connaissent Jordan Devlin. Peut-être que des gens ce soir viennent pour la toute première fois sur votre chaîne. Oui, peut-être, peut-être. Et tout le monde est le bienvenu, n'hésitez pas, bien sûr. La petite cloche, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Et en tout cas, C.G. West, le catcheur irlandais qui vient tout droit de Dublin. On l'a vu dans plusieurs promotions du côté de l'Irlande, entre autres. Bien sûr, dans la plus grande promotion irlandaise, à savoir la OTT. Vous parlez à quelque chose qui va parler à nombreuses personnes habituées de votre chaîne. Ah oui. Et je sais que vous êtes un grand passionné de OTT. En tout cas, c'était le cas à un moment. J'ai longtemps suivi Over the Top Wrestling. Et si j'avais autant de temps qu'auparavant aujourd'hui, ce serait encore le cas. Effectivement, et il faut le dire, c'est pas ses débuts du côté de la France, mais c'est bien sûr ses débuts du côté de la Supreme Wrestling. Parce que c'est le premier show, tout simplement. Ah oui, on a de la chance ce soir, on a les débuts de tout le monde à la Supreme Wrestling. C'est vrai. On aura même les débuts de Tom Laroufa. C'est quand même pas rien. C'est parti entre Falco et CJ West sur le ring de Supreme Wrestling. CJ West qui a été entraîné par Jordan Devlin, mais également par Joey Cabret, le taulier de Over the Top Wrestling, un grand vétéran du catch irlandais. C'est là que votre connaissance sur le catch irlandais, je vous ai bien choisi pour ce duo, pour commenter ce choix avec moi, mon cher Vianney. Je ne peux pas me le raconter, mais le catch irlandais, ça me connaît un petit peu. On ne sait pas parce que Joey Cabret, il catch de temps en temps chez GW. Pas du tout. C'est parce que vous êtes un connaisseur, tout simplement. Mais on a vu une attaque là, les doigts dans les yeux de la part de Falco. Si vous voulez se faire acclamer, c'est raté là, pour le coup. Ce serait bien quand même pour Falco, pour sa carrière, de venir à bout d'un catcheur comme CJ West qui a déjà roulé sa bosse un petit peu en Irlande depuis quelques années. Ah oui, 6 ans de carrière, mais déjà quand même une très très belle carrière. Attention. Eh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Il a battu ! C'est Joey qui fait le tourner il y a trois. Il a battu Alex Snyder, et c'est la cloche. Mais ce n'est pas la bonne personne. Je voulais expliquer après tout. Mais il n'a pas vu sur qui il a fait le tomber, là ? Eh, tu sais quoi, c'est moi, là ? Ah oui, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant que le match continue, qu'il a juste battu l'arbitre. Après, ce n'est pas donné à tout le monde de battre Alex Snyder. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Les armes dragues de CJ West, donc pour ce combat qui continue entre les deux catcheurs qui devaient combattre initialement. Ah oui, parce que le match n'est pas terminé. Alexandre Snyder reprend son rôle. Effectivement. Un Raudislam au centre du ring. Attention, qu'est-ce qu'il va le faire, là ? CJ West ? Oh là ! L'esquive de Falco. C'était peut-être une tentative de Shining Wizard, le spinebuster, un petit peu à la manière de Jack s'enon tout à l'heure par Falco et le dégagement de CJ West au compte de deux. Mais cette fois-ci, c'était un spinebuster. Attention, il ne faut pas confondre. Ce n'était pas un spinebuster ? Oui, les infos sont importantes, bien entendu. Gros atemi de Falco sur le torse de CJ West qui va jusqu'à l'autre coin. Et Falco qui a un catcheur très grand. Ça se voit. Et il a tendance à jouer de sa taille pour prendre l'avantage sur ses adversaires. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Depuis les quelques armes dragues enchaînées par CJ West, Falco a repris le dessus dans ce match. Et là, il est bien. Il va venir justement profiter de cet avantage pour garder CJ West au sol. Ah oui, bien au centre du ring. Mais il s'est relevé très vite. On est en début de combat. Il a encore assez frais. Le brise-mâchoire de la part de CJ West pour casser cette prise. Oui, ça a fait retenir la CJ West. Il a tenté de partir de record. Super belly-to-back suplex en plein centre du ring par Falco. Le tombé. Un, deux. Et le dégagement. Il en faudra plus. Il en a vu d'autres CJ West. Ah oui, ça serait peut-être l'une de ses plus grosses victoires de sa jeune carrière à Falco s'il arrivait à remporter son match contre CJ West. Attention. Oh là là, ça, j'aime pas trop. J'aime pas voir ça. Ah, véritablement sur la seconde corde là de Falco. Ça me fait penser à des techniques qu'on avait vues ensemble lors du show de German Wrestling Federation avec je ne sais plus quel catcher exactement qui trichait énormément contre Senza Volto. Ça me rappelle un peu ça. Ah, mais chez GWF, ils sont nombreux. pour utiliser ce genre de technique. Je ne peux pas prêcher pour ma part, Wes. Dans ce genre de cas, on en a des bons et il y en a certains qui trichent un petit peu trop à mon goût. Oh, Superman Punch ! Attention ! Deux tombés de Falco. Le tombé, un, deux. Le dégagement in extremis de CJ West. Il a dû faire mal ce coup de poing. Ah oui. Et CJ West qui a tenté à deux reprises cette leg lariat ou shining wizard. Et pour le moment, c'est bien esquivé. Sûrement que Falco a regardé des combats de CJ West pour préparer ses esquives. Attention ! Il a peut-être étudié son adversaire, effectivement. Allez, les enchaînent dans la deux close lines. Un coup de coude de CJ West pour tenter de reprendre le dessus dans ce match. La projection dans la corde c'est contrée, ça revient. Au crossbody. Et CJ West qui va chercher le public ont fait clignoter les lumières du côté de Supreme West lignes 1. Ça, ça me voulait beaucoup ça. Oui, je vois ça, je vois ça. Je veux les mêmes dans ma chambre. Hé ! Double Axe and Doll. La troisième ! La troisième ! La troisième ! Et le 3 à la suite, peut-être. Et voilà ! Oui, ça touche. Ça a bien touché. Ah oui, de CJ West qui viennent s'écrouler sur le haut du crâne de Falco. Il va en finir, CJ West. Attention, il est un peu en perdition là, Falco. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien voilà ! La leg, l'arrière ! Et ça passe. Le tombé 1. Hé ! Et 3 victoires de CJ West face à Falco. Ce n'est pas fait surprendre par le jeune catcheur français. Et belle victoire de CJ West qui, avec sa leg, l'arrière, lui a permis de remporter ce combat. Et il lève le bras de l'arbitre qui, malgré sa défaite, je parle de l'arbitre, bien entendu. On a eu deux matchs en un ce soir. Le vrai vainqueur c'est bel et bien CJ West. Et oui. Et Falco qui ne rentre pas bredouille au moins, il a battu Alex Schneider. Et on va enchaîner tout de suite avec un style totalement différent. Ah oui. Parce que je ne sais pas si vous le connaissez, ce catcheur. Mais... J'ai fait un petit peu mes devoirs. Ah ! Eh bien, allez-y ! Je suis allé voir un petit peu ce que faisait Héraclès au début qu'il avait un petit background en arts martiaux. Eh oui. En tout cas, en MMA, les arts martiaux mixtes. Madame Vra, par exemple, Héraclès ! Et Héraclès, un jeune catcheur qui a débuté du côté de la Wessling Proesson, la WPE, accompagné de Monsieur Ludovic Veil en son manager. Et pour le... Ah oui. Ah oui, un gros physique et comme vous l'avez dit, il y a un bagage dans les arts martiaux, la lutte et son adversaire. C'est également un jeune catcheur Tony Léo que j'ai également déjà commenté au moins une fois du côté de Wessling Proesson. Je n'ai pas eu cette chance mais je suis ravi de l'avoir ce soir avec Cody pour le premier show de le Supreme Wrestling. Un catcheur que je vais découvrir en action mais que j'ai beaucoup croisé dans les salles en France. Ah oui, effectivement, vous avez raison. et Tony Léo qui a l'air est à l'aise avec la Capoeira. On peut avoir une opposition intéressante entre ces deux lutteurs. Alors on voit tout de suite une différence de gabarit entre Heracles et Tony Léo. Ça saute aux yeux. Là, ça ne me fait plus penser à une affiche du grand tournoi avec Jean-Claude Van Damme que d'un show de catch mais pourquoi pas. C'est aussi ça les styles de combattants différents. Et Tony Léo il va devoir s'appuyer un petit peu sur sa vitesse et son agilité j'imagine pour échapper aux gros bras d'Héraclès. Ah oui, là clairement si Tony Léo arrive à esquiver encore et encore Heracles ça va le faire mais à partir du moment et ben voilà il suffisait que je le dise ça va être compliqué. On appelle ça la malédiction du commentateur. Vous avez raison. Attention Héraclès là qui porte le jeune Tony Léo et sa puissance. La position de military press il est à près de 2 mètres de haut il est à plus de 2 mètres de haut Tony Léo il a réussi à descendre le petit coup de pied dans les jambes viser les fondations quand on affronte un mastodonte comme Héraclès. Tentative de Monkey Flip mais non ! Bien avorté il s'est fait éclater au centre du ring il n'y a pas d'autre mot et là ça va être compliqué il a l'air très très sûr de lui Héraclès. Ah oui une vraie machine le follow-way slam bien exécuté il a envoyé Tony Léo littéralement d'un bout à l'autre de ce ring et d'une branche à l'autre de cette étoile sur le tapis. Héraclès que j'ai également commenté du côté de la DVS Web Catch qui avait un peu dans le même cas éclaté son adversaire et pour le moment ça part dans le même sens mais attention Tony Léo peut peut-être revenir dans ce combat et pour le moment c'est un peu mal barré. Tony Léo qui pourrait peut-être connaître le même sort si ça se groupique pas mieux pour lui dans ce combat bien l'esquive il suffit Héraclès dans le coin oui voilà c'est comme tout à l'heure il suffit qu'on dise qu'il est en perdition et puis il est arrivé à revenir ah bah voilà quel powerbomb et il n'a pas terminé j'ai l'impression il va le soulever pour le deuxième et bah la puissance d'Héraclès ah oui quelle physique ce jeune catcheur attention il annonce que c'est la fin pour Tony Léo qu'est-ce qu'il prépare Héraclès il va l'éclater une nouvelle fois la troisième powerbomb déclater avec un seul bras le tombé un et il va et c'est terminé l'histoire d'Héraclès et quelle victoire impressionnante avec cette one-handle powerbomb et c'était très rapide et très impressionnant une victoire expéditive pour Héraclès face à Tony Léo effectivement et on voit monsieur Vaillant bien content de son client ce soir il a très peu de raisons de ne pas être content ce qu'il vient de voir effectivement et là malheureusement pour nous on n'a pas pu voir Tony Léo développer son catch mais ça sera peut-être pour la prochaine fois et on enchaîne avec un match par équipe et à cette époque je les appréciais quand le show a eu lieu mais on va oublier pendant un petit moment ce qui se passe actuellement pour tout simplement commenter une équipe qui on pense ce qu'on veut d'eux une équipe l'une des meilleures équipes en France à savoir les enfants terribles Georges Balzac qu'on voit de dos et Gustave Lebrun avec le petit béret il va falloir effectivement mettre un petit peu vos soucis du moment de côté je suis professionnel on va faire en sorte que ça ne se voit pas trop dernière fois que j'en parle et en tout cas on a un match par équipe peut-être oh la l'attitude que j'aime pas des enfants terribles ils sont peut-être gentils mais ils ne sont pas très bons on l'entend dans le public je ne sais pas si vous avez entendu comme moi tout le monde ne les aime pas non plus ah oui je comprends le public de Supreme War Sling et qui sera leur adversaire et ben ça je l'apprécie tout simplement le chasseur royal et qui est accompagné avec Cristanium le surréaliste une équipe qui je pense est inédite si je ne dis pas de bêtises entre le chasseur royal et le surréaliste Cristanium en tout cas ils se sont beaucoup croisés mais je les ai rarement vus en équipe pour ne pas dire jamais ils se sont pas mal affrontés par le passé mais en tout cas on a là deux grands talents de la scène française avec le blanc cette année 2023 même un grand talent de la scène européenne on peut le dire oui et japonaise et japonaise effectivement et oui je vous oublie l'escapade de Big Japan non pas Big Japan attention All Japan Pro Wrestling mon cher All Japan pardon Big Japan c'est son copain c'est Tristan c'est ça Tristan Archer bien entendu surtout sur cette chaîne il ne faut pas oublier All Japan c'est important le Japon c'est vous moi c'est l'Allemagne oui voilà chacun ses spécialités vous avez aussi l'Irlande aussi bien sûr bien sûr révisez votre géographie avec Vianney et Cody c'est ça exactement mais en tout cas on a une sacrée affiche le public je pense a choisi son corps il a tenté de mettre la cape sur le toit mais c'est pas passé en tout cas et bien on a un problème de son on n'entend pas on n'a pas le scoop ah voilà ici le patron de la Supreme Wrestling Jim Veda c'est un petit peu en décalé mais on l'entend plutôt intéressant je veux dire d'un côté vous avez Aigle Blanc et Christianium et de l'autre côté les enfants terribles mais il manque quelque chose quelque chose qui pourrait rendre ce match plus intéressant et je vous avais promis qu'il y aurait des surprises et c'est pourquoi ce match sera dorénavant pour les titres par équipe de la WP ah bah ça c'est intéressant ben voilà ben voilà il manquait une petite cerise là sur ce gâteau ben oui en tout cas c'est un beau gâteau monsieur Veda qui nous a annoncé vous avez entendu ce match et nous reconficellement un match pour les titres repart équipe de la WP et bah officiel les enfants terribles qui doivent remettre les titres de champions wrestling pro-wesson en jeu face à Christianium et Aigle Blanc et ils ont là face à eux un challenge bien difficile ah oui ça va être très compliqué sûrement alors en équipe on ne sait pas ce que il parle encore de complot il me fatigue je vais être un peu pénible là dessus mais ils sont fatigants les enfants pénibles comme je les appelle et en tout cas face à eux ils ont sûrement les deux des meilleurs catcheurs français alors en équipe c'est un peu le tout pour le tout je ne sais pas si c'est le mot que je cherche mais en tout cas ça peut très très bien marcher comme ça peut être un peu compliqué pour eux sachant que face à eux ils ont une équipe qui se connaissent par coeur mon cher Vianney oui dans le catch comme dans beaucoup de sports il ne suffit pas de mettre deux superbes individualités côte à côte pour que ça marche en équipe il faut aussi de la complicité on va voir si Christianium et Aigle Blanc vont réussir à trouver cette complicité face au champion WPE pour le devenir Aigle Blanc qui tente une poignée de main et il faut espérer que Aigle Blanc et Christianium et ça ça va vous faire plaisir ce que je vais dire soit plutôt le RC Lens plus que le Paris Saint-Germain j'aime beaucoup cette comparaison même si j'embrasse mes amis bien sûr bien sûr bien entendu ah ok ok monsieur Lebrun était un un peu plus on va dire gentil voilà c'est le terme à l'époque c'est parti c'est parti donc entre Gustave Lebrun sur le ring et Aigle Blanc ça me fait extrêmement plaisir ce soir de retrouver Aigle Blanc et Christianium sur le ring ensemble je me permets une petite anecdote parce que j'ai commencé mes balbutiements de commentateurs de catch et bien c'est un des matchs que j'ai utilisé pour me tester un match entre Aigle Blanc et Christianium un match extraordinaire du côté de Paris du côté de l'APC plus précisément voilà pour le petit clin d'œil ça me fait beaucoup plaisir bah oui effectivement et comme quoi voilà la dernière fois j'étais très très content d'avoir commenté avec vous Krautcheister que je connaissais également d'avance et là c'est votre cas donc on se rend là pareil ça fait plaisir voilà on s'invite l'un l'autre et tout le monde est content en espérant que les fans soient contents également bah dites nous oui n'hésitez pas bien sûr à commenter et puis bien sûr à suivre Vianney sur Toulouse les réseaux sociaux les Aigle Blancs qui tentent de se relever là sous cette emprise de Gustave Lebrun avec la lutte de Gustave Lebrun l'une de ses grandes spécialités entre les cordes et la superbe le retournement du bras du chasseur royal à l'Aigle Blanc et là on a un peu quatre générations de catcheurs avec Christian Homme puis Aigle Blanc puis Georges Balzac puis Gustave Lebrun quelques années de différence entre ces quatre catcheurs mais on a un peu la décennie 2010 du catch français devant nos yeux j'avais pas vu les choses comme ça mais c'est une très bonne remarque effectivement ils se sont tous dévoilés un petit peu aux yeux de tout le monde les uns après les autres il y a du talent Gustave Lebrun un petit peu sur le terrain l'Aigle Blanc avec cette esquive avec l'agilité la vitesse l'Aigle qui va faire parler l'assiette avec projection superbe il revient sur ses pieds et tout de suite quand l'Aigle Blanc est dans un ring ça va dans tous les sens il va enchaîner il va enchaîner oh l'esquive l'Aigle Blanc qui tente un tombé et le poussif x paye une attention de Gustave Lebrun qui retournait la prise oh magnifique Lebrun à son tour la technique quelle capture quelle capture ce Aigle Blanc et Gustave Lebrun et montre des très belles choses aussi mais là il retombe sur ses jambes l'Aigle magnifique saut de tête pour sortir ce ciseau de tête tenté par Gustave Lebrun et le public encourage toujours Aigle Blanc qui a encore gagné en popularité au fur et à mesure de l'année mais on peut voir qu'en février c'était déjà la plus grande star du circuit qui a l'année incroyable de la part de de Aigle Blanc et je tiens à en profiter de la diffusion de ce show Supreme Wrestling pour vous annoncer que très très bientôt vous aurez les dates qui vont être annoncées très très bientôt vous allez pouvoir retrouver les récompenses du catch français présenté par moi-même et Enzo de défendre French Wrestling on va pouvoir discuter et vous allez pouvoir élire votre catcheur préféré de cette année 2023 en plus de plusieurs sélections de catégories donc ça sera à retrouver très bientôt sur ma chaîne Twitch j'aurai le droit de voter moi aussi ? bien sûr tout le monde super je serai au rendez-vous vous inquiétez pas vous aurez même le droit de double voter pour être honnête magnifique c'est pas très démocratique et bien si tout simplement parce qu'il y aura un vote des workers comme on aime le dire des personnes qui travaillent dans le catch et un vote des fans donc voilà on est un petit peu plus léger et oui et le changement qui a été fait pendant ce temps-là avec Christian Nome qui est désormais légal face à Georges Balzac il est totalement énervé là Christian Nome il a un mur face à lui là il est rentré dans une armoire qui s'appelle Georges Balzac et avec Leblanc en position de sumo là et bien ça passe pas il faut peut-être dire autre chose que Zoua pour que ça fonctionne avant d'y aller je sais pas il faut essayer autre chose effectivement et Christian Nome qui va re-essayer il a tenté sa chance avec Leblanc qui est en train de l'échauffer et bien non ça marche pas non plus la puissance de celui qu'on surnommait l'homme du cirque pendant un petit moment et qu'on peut tomber là pour Georges Balzac mais le dégagement pardon de Christian Nome et que maintenant on peut l'appeler le complotiste je me permets je me permets des petits trucs allez-y allez-y je ne suis pas responsable de vos propos moi j'ai pas de problème avec les enfants terribles ah oui c'est ma chaîne je me permets si j'avais su qu'ils étaient là je vous avoue j'aurais peut-être pas diffusé le show mais c'est comme ça j'avais qu'à mieux travailler attention on reste là quand même vous inquiétez pas oui oui ça va pas s'arrêter comme ça moi je reste vous pouvez y aller si vous voulez y'a pas de problème vous faire un café vous prendre un verre d'eau j'en sais rien non je vais rester professionnel quand même parce que surtout quand je vois ce qui se passe ça va avoir un très très bel enchaînement de Christian Nome et Aigle Blanc j'ai rien à dire sur ce que je vois à l'écran est magnifique la pause le petit clin d'oeil là aux enfants terribles ah oui cette pause cher Balzac attention double neckbreaker et il travaille bien en équipe avec Leblanc et Christian Nome deux anciens adversaires mais pour l'instant ça combine très très bien ils sont en train de devenir le RC Lance du 4 français et bien je vais les encourager encore plus désormais oh c'est de l'ariate ça attention Balzac il s'élance mais le petit croquant de l'ombre Aigle Blanc l'enchaînement avec un Nzu guéri derrière la nuque Aigle Blanc sur les cordes attention la Seine Tone j'imagine pour vous comme vous l'avez dit un plaisir de commenter un catcheur aussi fantastique qu'Aigle Blanc c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de le commenter ça me fait toujours très plaisir de le retrouver sur le ring superbe là la manchette oh la 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 puissance ah et là les enfants terribles qui vont aussi faire travailler leur expérience ensemble vous l'avez dit la double souplex sur Aigle Blanc en plein centre du ring c'est une équipe qui a quand même été qui a révolutionné un peu le catch par équipe en France on les a même vus du côté de la VXV également c'est vrai ils ont très vite marqué le circuit français de leur empreinte et ils sont très vite allés au delà des frontières ah oui pour aller montrer ce qu'ils savaient faire mais ça c'était avant Aigle Blanc il n'est pas en reste catcheur agile catcheur rapide mais quand il s'agit de mettre des gros AT1000 on est capable aussi même si là il vient de se faire sécher par Gustave Lebrun renvoyé dans le coin les enfants terribles qui tentent d'isoler Aigle Blanc c'est là qu'on voit l'expérience de leur catch par équipe aux enfants terribles avec un catch parfaitement millimétré c'est pas très français mais vous m'avez compris on coupe le ring en deux comme on dit souvent exactement lors de match celle-là elle a raisonné ah oui et on le sait c'est l'une des spécialités la puissance et les coups forts de la part de Georges Balzac avec l'un de ses points forts c'est son crâne et cette German suplex Aigle Blanc qui est venu s'écraser directement sur la nuque sur cette grosse German suplex de Georges Balzac et Balzac qui enchaîne tout de suite il ne va pas laisser de répit au chasseur royal superbe l'écrasement au sol et Balzac bombe le changement qui a été fait me semble-t-il avec Gustave Lebrun le blind tag effectivement et là Lebrun on enchaîne les classiques du côté des enfants terribles mais très très efficace la type de tombée pour Gustave Lebrun pour conserver les titres dégagement des Globlancs on rappelle que les titres de champion wrestling pour Ayssen WPE sont en jeu et pour un premier show la suprême wrestling avait promis des surprises avec le patron tout simplement et ils le font je ne m'attendais pas à commenter un match pour le titre WPE ça fait extrêmement plaisir aussi effectivement je remercie l'Aigle Blanc et avant que Aigle Blanc fasse le changement est-ce qu'il va y arriver là ah non l'interruption j'en profite rapidement mon cher Vianney excusez-moi de vous avoir coupé mais pour remercier bien entendu Supreme Wrestling qui a accepté que je défie ce show devant vos yeux et gratuitement pour vous et le tournevis mexicain de la part de Aigle Blanc va-t-il y arriver à passer la main à Cristianium et de l'autre côté c'est fait en tout cas Georges Balzac est désormais l'égal et ce n'est pas encore pour maintenant est-ce qu'Aigle Blanc va y arriver allez il bloque cette tentative de suplex par Georges Balzac une deuxième fois et il a contre même superbe suplex il en faut de la puissance pour écraser de la sorte Georges Balzac au sol ah oui il est impressionnant Aigle Blanc rapide technique et également très très puissant l'intelligence de Georges Balzac mais ça n'a pas suffi Aigle Blanc qui a réussi à faire le changement avec Cristianium oh et Cristianium également dans les catchers rapides c'est le cas catcher extrêmement vif effectivement oh superbe la rolling galbeau sur Georges Balzac il vient positionner désormais et il a accéléré le combat là oh Lenzu guéri et il va enchaîner peut-être sur les deux double flatliner par celui que l'on appelait monsieur 2-4-3 Cristianium le suivant liste qu'on a vu souvent en équipe avec son partenaire de toujours A-Buck Nord-African Boumayé ça peut lui servir aussi cette expérience en équipe dans ce match je l'ai appelé tout à l'heure Aigle Blanc s'est fait accueillir avec une manchette attention il revient sur ses pieds encore l'agilité d'Aigle Blanc coup de genou derrière la nuque de Georges Balzac et la dragonne suplex quelle aptitude il a retombé sur ses jambes c'est un aigle mais il tombe sur ses jambes comme un chat sur ses pattes pour être plus précis toujours incroyable à voir effectivement attention il se gagne en broyne galbeau derrière la nuque et le German suplex également qui passe le changement avec Aigle Blanc et ça ça s'enchaîne parfaitement Aigle Blanc sur la troisième corde pour nous gratifier d'une manœuvre dont il a le secret ah oui ce qu'il prépare Aigle Blanc oh c'est contré le tourné un deux et à nouveau les contre qui s'enchaînent ah laisse pas penser Aigle Blanc oh la surprise nouveau champion ah oui et ben nouveau champion de la WS incroyable Aigle Blanc et Cristian qui viennent de choquer leur petit monde ici dans le premier show de Supreme Wrestling qui prennent donc ces titres de champion WP aux enfants terribles et l'équipe sur le papier elle était surprenante mais ça a parfaitement fonctionné ils viennent de tout perdre les enfants terribles alors que on savait même pas qu'ils allaient défendre leur titre ce soir j'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux je savais qu'on allait avoir une réaction de l'assurance je l'attendais un petit peu et en tout cas ça ravit le public de la Supreme Wrestling et là on a Gustave Lebrun qui va parler L'épaule a été levée d'après Gustave Lebrun le public n'est pas d'accord Alors déjà premièrement les gars j'ai pas tout compris parce que je crois qu'il y a toute une partie avec le garde floue je vois vous partage avec mes ceintures nos ceintures alors attends attend déjà je tiens à vous féliciter bravo et je pense que vous êtes plutôt des gars un peu sportifs qui aimait un peu le sport tout ce qui est bel esprit et en fait nous quand on perd un titre souvent il y a une clause de rematch par du temps les gars ils aiment bien attendre un petit peu tu vois dans la prochaine édition un truc comme ça et en vrai si vous êtes chaud moi je vous propose on met ça maintenant et on remet les titres en jeu ils veulent la revanche tout de suite les enfants terribles et ben voilà pourquoi je les aime pas là vous êtes à moitié prévenus comme ça on est à égalité et en plus il prend sa voix de petit enfant là oh non un complot encore un complot c'était un complot oh non mais il me saoule il me saoule nous n'avons pas été prévenus jusqu'à en même temps que vous ça le trouve vous le saviez peut-être même avant nous quand vous faites partie du complot aussi la conspiration après la propagande le nom de ce show on a conspiration et je suis désolé pour vous que vous avez que vous ayez à subir ça mon cher Vianney c'est pas grave je ne veux pas partir donc vous inquiétez pas ah oui j'espère qu'ils ne vont pas accepter quand même avec le blanc j'allais vous poser la question vont-ils accepter ces propositions de revanche immédiate et le public ils applaudissent bien sûr ils veulent une revanche on a eu un match extraordinaire mais je pense que c'est une erreur ils reviennent dans le ring c'est officiel ah oui alors que l'annonceur a dit WWE bah pourquoi pas alors si je m'attendais à voir les titres WWE en jeu c'est bien entendu une erreur c'est bien les titres WPE mais non et voilà le vrai visage de la malice et des complotistes des enfants terribles je déteste ça avec trêve de plaisanterie là d'un seul coup on a donc un deuxième match de championnat pour le titre WWE peut justement gagner il y a absolument moins de 5 minutes par Aigle Blanc et Christianium et là j'espère que allez-y allez-y je vous ai coupé je m'en excuse les enfants terribles vont-ils réussir leur coup oh splash de Gustave Lebrun le tombé et dégagement contre deux deux il faut espérer que Aigle Blanc et Christianium soient encore dans le match parce qu'après une victoire comme ça un peu à la surprise de tout le monde on a tendance à décompresser d'un coup et c'est vrai que là il faut rester concentré à nouveau mais bon ils ont sûrement relâché la pression on avait raison ah oui oui heureux d'avoir emporté ces titres il faut retourner au charbon trois minutes plus tard c'est très compliqué psychologiquement et peut-être que ça fait partie du plan ils ont fait terrible c'est aussi pour cette raison qu'ils ont proposé cette revanche immédiate ça j'en suis sûr et en plus vous l'avez vu Georges Balzac il avait pris sa petite voix de jeune garçon pour faire pitié et malheureusement ça a marché pour le coup je vais me faire mettre aussi c'est un petit peu les complotistes sur ce coup là ah oui ces gros coups de poing ah oui patate de bébé j'aime beaucoup ce que le public de Supreme Wrestling pour ce premier show Propaganda le dise c'est un gros bébé les aigles blancs qui tentent de répondre au gros bébé avec des coups d'avant-bras c'est quand même un beau bébé qui tape bien dur vous savez qu'il depuis très longtemps maintenant il veut me fracasser le crâne avec son crâne c'est ça je suis pas très à l'aise avec cette idée ah oui je vous conseille de fuir si un jour il débarque au pas de votre porte et attention parce que là ça s'échange des coups entre les deux équipes Lucianium est rentré dans le ring de la même manière que Gustave Lebrun tout le monde y va de ses coups d'avant-bras l'arbitre a un peu du mal à garder de l'ordre dans ce match ah non non mais les coups de tête ils ont un problème avec ces coups de tête et attention parce que là ils reviennent et ce coup de tête il a il est passé et il a envoyé tout le monde à l'extérieur du ring c'est avec Leblanc et Christianium qui ont eu un problème avec ces coups de tête superbe le top et celui-ci de Gustave Lebrun sur ses deux adversaires et là et ça part là c'est dans dans le public qu'on vient se battre les coups d'avant-bras les enfants terribles sur Christianium alors qu'Aigle Blanc vient de monter là qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fout là-haut Aigle Blanc la rolling senton sur les enfants terribles elle vient d'exploser les nouveaux challengers ils ne sont plus champions pour le moment avec une manœuvre bien risquée avec Leblanc Ah il a fait un strike lui qui est un habitué des prises de ce genre et là il veut enchaîner avec son tombstone mais attention il s'est fait contrer Oh oui Christianium qui l'aide à retourner ce tombstone Et ça touche et quel enchaînement de Christianium avec Leblanc sur les cordes peut-être le 450 une nouvelle fois On place bien Jean Valzac pour être le plus efficace possible Eh voilà ça passe ils vont conserver 1 2 Et non Intervention de Gustave Lebrun sous les huées du public je l'aime beaucoup ce public Sous vos huées contenues vos huées intérieures vos chers connus Je peux presque les entendre dans mon casque Ah oui Je peux le faire à l'oral il n'y a pas de problème Ouh Ouh Voilà C'était plutôt des Ouh que des huées On se contentera de ça Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire là Il s'est fait bloquer là Il s'est fait retenir à l'extérieur du ring par Gustave Lebrun Christianium Et pendant ce temps-là Jean-Balzac se défait Oh là là La powerbomb Il est tombé 1 2 Et pour la victoire Les enfants terribles Nouveaux champions donc WPE Ah oui Les enfants pénibles qui reprennent leurs titres qui reprennent leurs titres du coup Ils n'ont pas perdu longtemps ces titres de champions WPE et peut-être qu'on vient de vivre une sorte de record un malheureux record Christianium et Aigleblanc sont peut-être les champions WPE au règne le plus court de l'histoire Ah peut-être Je n'ai pas vérifié mais en tout cas ils vont avoir droit à leur petit A sur quels matchs Les enfants terribles bien fiers de leur chers-covis Ah oui Et la victoire des enfants terribles On peut penser ce qu'on veut Vous le savez Vous avez deviné Je les aime pas beaucoup Mais ça reste quand même l'une des meilleures équipes en France actuellement en tout cas dans cette année 2023 sans aucun doute Je viens d'avoir un texto du président de WPE qui me confirme la stat Ah Ils sont donc oui parce que j'ai des textos Ah oui je vois ça Je vois ça Ils sont donc les champions règne le plus court avec moins d'une journée Ah oui Avec le petit 1 Effectivement En tout cas on a eu un très très bon match par équipe deux très bons matchs par équipe on peut le dire Ah c'était du 2 ans ce soir mais moi ils m'ont ils m'ont bien plu Je me joie un vous effectivement Christianium avec le blanc on aura peut-être l'occasion de les revoir à l'occasion catcher en équipe et pourquoi pas lors d'un prochain événement Supreme Wrestling Merci d'avoir Merci d'avoir Et oui Et en tout cas pour le moment une première partie de show où on a plein de styles différents et on enchaîne Et en parlant de styles différents je vous demande d'accueillir tout simplement le croc de l'est Scar la puissance qui nous vient tout droit de la Rix Academy et en tout cas il n'est pas chez lui et ça se voit L'accueil est bien différent de l'accueil qu'on a eu tout à l'heure pour Christianium et Aigle Blanc Scar donc qui s'avance vers le ring Un nouveau match en un contre un ce soir à Supreme Wrestling après deux matchs par équipe Donc Et comme notre annonceur l'a dit il est originaire du Kosovo et on l'a vu exploser dans cette année 2023 Scar et même en 2022 et face à lui il a également une grosse puissance du catch français et le chef de son île Meka et là on a face à face d'hommes puissants mon cher Vianney voilà ça va ça va envoyer du lourd sur le ring littéralement 1m80 1m80 pour 140 kilos de catcher de catcher on va dire c'est pas des grands catchers en taille mais c'est des catchers qui sont très très large et très puissants et effectivement ils ont des gabarits très impressionnants et très similaires et la cloche c'est donc partie entre Scar et Meka des catchers qui ont démarré le catch à peu près en même temps me semble-t-il tous les deux environ 3 ans d'expérience ils ont débuté sur les rings en 2021 de la même génération mais pas la même région mais ils s'affrontaient pour la première fois en 1 contre 1 ce n'était pas la première fois qu'ils s'affrontaient dans un ring j'avais eu la chance de également commenter leur premier face à face c'était du côté de la Wastling Proesson dans un match à plusieurs et là c'était leur premier 1 contre 1 qu'ils ont fait l'un contre l'autre attention et on voit tout de suite la puissance développée là des deux catchers mon cher Vianney il y a beaucoup de puissance qui se dégage de ces prises de contact on essaye tout de suite d'imposer sa puissance à son adversaire un petit peu de fierté aussi on repousse son adversaire avec du dédain avec un petit peu d'irrespect même j'ai envie de dire ah oui c'est deux catchers qui s'en foutent je vais dire le terme mais qui s'en foutent un peu d'être applaudis ou pas ils veulent tout simplement dominer ah oui ils sont là pour gagner ah oui et là on voit c'est des vraies bêtes les deux hommes la puissance est développée les cris également on a une épreuve de force au centre du ring ah oui et ça lâche la définition d'épreuve de force c'est Mecha et Escar tout simplement ah oui dans le dictionnaire à côté d'épreuve de force il y a leur photo au show de la Supreme Wrestling oui exactement il y aurait vous vous achèterez le Larousse vous pouvez vérifier je crois que c'est dans le petit revers mais ah c'est dans le petit revers attention et là on se croit pratiquement au Japon mon cher Vianney c'est le genre d'image qu'on a l'habitude de voir effectivement dans le début de gros affrontements sur les rings japonais ah oui et ce n'est pas deux mastodontes se rentrent dedans ce n'est pas Shingo Takagi et Tomohiro Ishii mais bien Scar et Mecha et vous regardez bien du catch français et le premier show de la Supreme Wrestling et là les deux hommes se sont retrouvés au sol après ce gros shoulder block pour l'instant si on devait compter au point comme dans certains autres sports de combat il y aurait un partout la balle au centre ah oui et chaque coup est impressionnant on se répond l'un à l'autre à l'extérieur du ring attention le public qui a un petit peu clairsemé dans toute cette salle il faut bouger lorsque ces deux catchers arrivent près de vous et on a vu une dame au premier plan qui a été impressionnée par le choc de la tête de Mecha sur le ring de la Supreme Wrestling et avec un qui répond avec ses gros coups d'avant-bras la tête de Scar qui se recule sous l'impact un gros atemi maintenant avec Scar qui accue sur le ring il se rende coup pour coup la tête de Scar qui vient d'être envoyée violemment dans ce poteau en acier ah oui et après du catch de haute voltage même si on a eu également ce style de catch un peu on va dire strong style de la part de Gustave Lebrun et Georges Balzac tout à l'heure mais là on est vraiment dans un style d'une grosse bagarre comme on le connait bien entendu du côté du Japon on parlait tout à l'heure de l'escapade au Japon attention on est sur des catchers hostiles qui s'apparentent au Japon vous l'avez dit mais c'est pas Aigle Blanc effectivement et ce coup de boule et on a la réunion contre la Bulgarie le Kosovo oui il est originaire du Kosovo effectivement mais il nous vient de Belgrade très bien en Serbie d'ailleurs c'est pas en Bulgarie je m'en excuse d'accord voilà apprenez la géographie avec Vianney et Cody on y revient on y revient on va ouvrir vous avez du temps pour ouvrir une chaîne YouTube de géographie ? non pas beaucoup effectivement ça va être compliqué peut-être que certains de mes auditeurs pourront le faire à notre place on sait jamais on va se faire piquer l'idée après on peut prendre le temps d'enregistrer des vidéos de deux minutes mais on va faire des YouTube shorts oui voilà exactement là on a un gros combat et on va dire que c'est assez calme pour le moment mais chaque coup est puissant et on le voit avec cette cette gros chop cette grosse chop de la part de Mecha oh oh prochaine les ATMI mais Scar qui semble défier Mecha il est plus fort et il répond avec un ATMI la main ouverte et c'est c'est ce qu'on veut voir quand on voit deux gabarits aussi puissants là se rencontrer dans un ring on veut les voir s'éclater la bouche ah là il n'y a pas d'autres mots ils sont en train de se rentrer dedans littéralement du côté de l'Allemagne où je commente les shows régulièrement on chanterait off d'ifresse dans cette situation littéralement mettez-vous sur la tronche c'est exactement ce qui se passe ben voilà exactement attention au centre de l'étoile de Super Wars League de ce ring ils sont en train de s'échanger les coups qui va gagner Scar qui prend l'avantage Mecha qui met un genou au sol pour la première fois de nombreuses minutes ah oui et les coups de pied maintenant de Scar qui est également un tol l'Ariato de la barre de Mecha c'est le premier l'Ariato de la soirée ça fait plaisir ah oui c'est vrai qu'on n'en avait pas eu avant et ben dégagement au compte 2-2 après cette close line ou cette l'Ariato plus exactement ah oui ah bah c'est un vu la puissance je pense que là on peut dire que c'était une l'Ariato et on le voit Mecha qui relève Scar par les cheveux ce qui va enchaîner avec une projection dans les cordes attention c'est esquivé ils se sont encore télescopés au centre du ring ah oui ah oui ils ont eu la même idée c'est vraiment deux catchers assez similaires jusque maintenant on est sur un combat très disputé les deux hommes sont très très proches on l'a dit tout à l'heure ils sont de la même génération ils ont des parcours relativement similaires 3 ans d'expérience de part et d'autre et on le voit sur le ring illustration de ça ah oui quel duel et ça on a quand même une très belle carte ce soir pratiquement le meilleur du catch français pour vous gratuitement et quel coup de genou et pas que catch français d'ailleurs je me joins à vous pour remercier Super West League donc si tu fais ce show superbe le bicycle knee de Scar attention qui met Mecha un peu groggy la closing qui a été esquivée par Scar c'est esquivé des deux côtés ces coups de genou de Scar ils font beaucoup de dégâts ah oui et il va enchaîner la German Suplexo superbe il faut de la puissance pour envoyer Mecha aussi loin sur un ring croyez moi ah oui quel catcher Scar qui explose explose excusez moi de jour en jour je vous excuse attention Scar qui place Mecha sur la troisième corde qu'est-ce qu'il va faire il y aura de la puissance il y aura du poids sur ses cordes si Scar vient le rejoindre ah oui ouf et Scar qu'on a vu cet été alors c'était après ce show là mais qui est parti du côté de la Hongrie qui s'entraîner qui se développe de plus en plus attention mais là Mecha revient bien et là ça se bat sur cette deuxième corde là mon cher Vianney c'est un petit peu la foire d'empoigne sur la troisième corde entre les deux hommes et les coups de boules de Mecha qui font chuter Scar parce que Mecha va pouvoir enchaîner va pouvoir capitaliser sur cette situation j'ai l'impression qu'il en a bien envie attention sur Mecha sur la troisième corde qu'est-ce qu'il va faire voilà quel splash 140 kilos qui s'écrase sur son adversaire le tombé 1 2 et 3 la victoire de Mecha grosse victoire de Mecha et quel splash et quel combat mon cher Vianney là là j'étais chez moi on a envoyé du lourd je l'avais dit en début de match c'est exactement ce qui s'est passé superbe victoire de Mecha qui a quand même placé un splash de la troisième corde sur son adversaire pour mettre un terme à ce match mais Scar n'a pas du tout démérité dans ce combat les deux lutteurs ont montré de très belles choses avant cette dernière partie de combat je le disais c'était vraiment sur un pied d'égalité entre les deux hommes mais peut-être que s'ils deviaient s'affronter à de multiples reprises le résultat serait différent et oui et je alors on va voir qu'est-ce qui se passe et bien on va écouter mais je la connais celle-ci bah oui ça enchaîne tout de suite parce que c'est pas Tintin mais c'est Jacob Vadoch qui fait son apparition sur le ring de Supreme Wrestling on en parlait tout à l'heure de la Rix Academy il en fait partie des fervents l'Amish de tous les Amish celui qui a fait l'un des matchs de l'année du côté de Body's Eye Wrestling ça c'était également un peu plus tard dans l'année mais le show il a eu lieu en février donc entre temps il s'en est passé des choses c'est vrai et ça me fait très plaisir pour la première fois de commenter la Superstar Amish j'ai un sourire jusqu'aux oreilles mon cher Kogu ne me cache pas catcheur qui réalise vous l'avez dit une très grande année qui explose sur le circuit français qui a gagné le tournoi miracle du côté de la Body's Eye Wrestling qui a eu un match extraordinaire contre la légende du catch américain Invisible Man match qu'il a perdu malheureusement mais c'est bien relevé depuis oui oui mais en même temps contre une légende comme l'homme invisible Invisible Man c'est très compliqué de gagner attention et je vais reprendre celui avec qui j'ai commenté pendant très longtemps c'est pour ça que je fais ce métier je parle bien sûr de Cyrano vous l'aurez deviné j'avais compris on le salue Cyrano oui enfin moins moins pas trop mais bon c'est d'autres histoires encore une fois je le salue alors voilà et celle qui nous vient tout droit des pays des merveilles c'est tout simplement Céline parce que oui ça va être un match intergender et un fatal four-way match fatal four-way intergender dans ce show de la Supreme Wrestling décidément on passe de style en style de surprise en surprise et ça fait bien plaisir d'avoir un show aussi varié on a quand même une carte exceptionnelle gratuitement ça fait plaisir je croyais que celui qui n'avait jamais grandi c'était moi mais alors il y a peut-être deux personnes sur terre qui n'ont jamais grandi et on sait pas en tout cas Céline qui explose également on a vraiment toutes les générations et à chaque fois des grands talents et on en parlait tout à l'heure avec C.G. West de l'Irlande et ben on va y retourner mon cher Vianney on retourne un petit peu chez moi en quelque sorte avec Dara Glinch Dara Glinch que je vais découvrir ce soir et ben moi je ne connais pas je n'ai jamais vu évoluer également en tout cas c'est un jeune catcheur et on va le voir on a pour le moment trois jeunes catcheurs sur ce ring et il manquerait peut-être un vétéran qu'on va découvrir dans pas longtemps parce que oui le chasseur de Pokémon est un vétéran des rings de 4 en France C'est le combat des premières pour moi je n'ai absolument jamais commenté les quatre personnes qu'on va retrouver sur le ring ça me fait extrêmement plaisir Qu'est-ce qu'il a dans son petit sachet là ? C'est vrai qu'il a ramené un petit sac avec lui est-ce qu'il vient de faire ses courses avant de débarquer sur le ring ? Peut-être il est passé à la superade du coin et l'a jeté des pommes et le voilà et ben vous savez quoi je vais vous laisser le présenter il est-ce qu'il est-ce qu'il a donné ? il est membre des NUK catcher qui vient de chez vous de la Bretagne mon cher Cody voici venir Ravage et donc c'est votre première pour aller c'est la première fois que je peux m'en travailler effectivement mais ce n'est pas la première fois que je le vois évoluer sur un ring bien au contraire des années que je suis la carrière de ce catcher passé un petit peu partout en France et notamment chez vous comme je le disais il a fait toutes les promotions de France allez-y excusez-moi comme le chantait il y a quelques secondes le public de la Supreme Wrestling Ravage est là et oui effectivement il est bien là le chasseur de Pokémon qui nous vient du Bourg Palette et toujours un plaisir de commenter Ravage c'est pas le même accueil que pour Daraglinch ah oui on va dire que c'est un habitué de la scène française et bien entendu que je pense que le public qui est ce soir du côté de Supreme Wrestling le connaissent c'est un combat très intéressant entre 4 lutteurs au style et aux personnalités haut en couleur oui totalement voilà j'ai l'impression que le patron le président de Supreme Wrestling a décidé de mettre tous les les personnages enfin pas les personnages mais en tout cas les personnes avec une personnalité très très forte et de les réunir dans un ring et bien pourquoi pas attention à la veste attention au badge de Ravage et à reprendre au soin on a vu Ravage qui est très poli qui a dit merci à monsieur Schneider Céline aussi elle a l'air très poli avec la monsieur Schneider peut-être qu'on va avoir une réunion entre Darag Lynch et et l'amiche de tous les amis Jacob Vadoc la cloche a sonné c'est parti donc entre Céline Ravage Darag Lynch et Jacob Vadoc Fatal 4-Way non en termes classiques mais on va plutôt dire un 4-Way dance puisque on n'est pas dans cette campagne Darag Lynch c'est décidément le moins sympa sur ce ring oh là là il dit pas de place aux femmes sur un ring mais il s'est cru où lui dans sa campagne irlandaise on condamne absolument ses propos mon cher Cody et oh qu'est-ce qu'il fait là et Céline a clairement sa place dans le ring qu'est-ce qu'il fait Céline va lui montrer qu'il a tort je pense qu'elle n'est pas du genre à se laisser faire et elle a bien raison sous les encouragements du public et là il veut encore qu'elle quitte le ring là mais ça c'est vraiment une mentalité qu'on aime pas et ben voilà voilà ça on préfère et oui comme dirait le président du catch claquer se tête moi je vais dire claquer se couille moi je me permets un petit chien pour Darag Lynch c'est clair ah oui et allez c'est parti donc entre pour l'instant Céline et Ravage comme on pourrait le dire en France on se posait un peu la question sur le style de match on se disait Fatal 4-way etc etc on pourrait dire du 4 à 4 4 à 4 à l'ancienne effectivement attention le ciseau de tête de Céline sur la miche de tous les amis Jacob Vadoch le shoulder block coup d'épaule j'ai l'impression que Darag Lynch a décidé de rendre le match impossible pour Céline elle va pas se laisser faire on la connait ah oui voilà ils disent ce que tout le monde pense tout bas et il y a quelqu'un d'un public qui lui a dit repart en Angleterre ou dans les UK il a dit je viens d'Irlande et voilà oui c'est vrai l'Irlande qui ne fait plus partie du Royaume-Uni fête de la géographie avec Cody et il y a de la journée retourne c'est vraiment le thème de la soirée j'allais le dire on se comprend attention et là on a le Pays des Merveilles qu'on a le Bourg Palette là dans le ring le choc des deux mondes c'est donc ça le multiverse c'est la guerre des mondes ce soir à Supreme Wrestling et ça tombe bien puisqu'on a une étoile sur le ring alors c'est pas Star Wars mais c'est lié ce soir effectivement attention c'est bien contré le double atemi de la part de Céline attention Jacob Vadoc la facilité là oui le Bodhislam sur Céline qui est effectivement pas le gabarit le plus impressionnant sur le ring la petite danse classique moi je suis là pour ça ah oui vous aimez les danses aussi je suis très fan de la danse de Jacob Vadoc je m'entraîne tous les soirs à la faire et bah je crois que vous allez pouvoir vous entraîner devant lui allez c'est parti pour l'instant je suis pas mal vous avez fait aussi je vais me casser le coccyx je vais me contenter de commenter on le sait c'est l'un de ses grands talents il en a plein la super star un miche Daraglinch qui a envoyé de manière assez dangereuse Jacob Vadoc à l'extérieur la tête en bas pas du tout scolaire cette année mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de la scolarité Daraglinch allez vous voyez Jacob Vadoc il s'en fout c'est il déva de retour Céline qui tente alors ça va être compliqué d'emmener tout le monde c'est quoi c'est la chenille qui redémarre elle passe en dessous accroche tes mains à ma taille oui oh et Daraglinch avec un un gros coup la German souplex de Céline sur Jacob Vadoc oh la ce gros big boot là qui a été accueilli effectivement avec un énorme big boot dans la mâchoire ah oui et là Ravej a l'air être totalement KO Daraglinch qui a décidé de faire de Céline sa cible principale dans ce combat et attention à qu'il se fasse pas surprendre parce que Céline oui c'est un petit gabarit oui elle vient du Pays des Merveilles mais elle peut être très très forte également et très surprenante c'est vraiment une quelque chose qui impressionne son monde dans cette année 2023 ah oui elle a du coeur et elle est extrêmement athlétique également Céline elle a déjà eu l'occasion de le prouver depuis le début de ce match attention à l'esquive de Ravage un flapjack mais sur les cordes par Jacob Vadoc sur Daraglinch la close line de Ravage et là on part dans ses mouvements classiques la Ravage mais il a pas réussi à enchaîner parce que Jacob Vadoc était intervenu la petite claque et l'atomic drop à nouveau la reverse même atomic drop il y en a pour tout le monde des atomic drops Ravage ah ouais mais là on avait pas pensé à ça effectivement ça avait pas très l'air de fonctionner mais là elle va en profiter et le dégagement de Ravage qui aurait pu se faire surprendre ouais c'est vrai qu'effectivement ça marche moins bien oh là là et les tentatives de tomber ne marchent pas non plus pour Céline ah oui tout le monde s'est dégagé dégagement très puissant Jacob Vadoc ah oui oh attention parce que là oui allez-y mon cher bien c'est pas très amichel ah oui c'est pas très amichel ce que vient de faire Jacob Vadoc et là elle est en position oui il l'a placé celle-là attention la descente du coude de Jacob Vadoc et Ravage qui vient sauver Céline et le match également parce qu'on le rappelle c'est au premier tombé gagnant c'est vrai qu'on l'a pas encore précisé depuis le début de ce combat ça va tellement dans tous les sens il se passe tellement des trucs tout le temps qu'on a pas le temps de tout dire ah oui effectivement les coups d'avant-bras qui s'échangent là entre Jacob Vadoc et Ravage Derglinch qui revient dans les débats attention parce que là les deux hommes et Derglinch qui intervient il s'est fait calmer d'un coup par un double atemi et ils sont repartis avec leur coup de poing les deux et là ça s'échange des coups et c'est qui qui va tomber en premier qu'est-ce qu'il a il a fait quoi il a balancé ce qu'il avait dans son sac ah ouais je sais pas trop ce que c'était de voir ce que c'était effectivement mais ça a bien perturbé Ravage et Jacob Vadoc le powerslam par Derglinch il va faire la même sur Jacob Vadoc et oui running powerslam sur la superstar Ramish et encore une fois il pointe du doigt Céline oh non là là elle est passée derrière c'est une bouillage il peut tomber en oui on a vu de mort de Céline ah oui bravo Céline ah ouais la surprise et c'est mérité parce que comme dirait l'autre elle mérite elle mérite Céline dans ce match et Derglinch il ne mérite rien ah oui et ça montre que c'est une catcheuse qui est malgré sa petite taille et son petit visage mignon c'est une vraie combattante et non ça c'est par contre ça c'est pas mignon ça ça par contre c'est tout sauf mignon j'allais dire que c'est quand même une belle victoire pour l'évolution de la carrière de Céline mais Derglinch il veut pas s'en arrêter là ouais 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 quand même quand même hé prise de mâchoire voilà le hit de Fit mange moi le pied de ravage ah oui superbe on rend la monnaie de sa pièce à Derglinch et Céline elle va s'en donner à coeur joie qu'est-ce qu'elle va faire et ben voilà magnifique un slice bread et il a eu que ce qu'il méritait Derglinch et Céline aussi elle a ce qu'elle mérite avec ravage et Jacob Vadoch qui lui lève les bras au milieu de ce ring l'ovation de la part du public en tout cas on a eu un très bon match de 4 à 4 et on soulève Céline et ben pourquoi pas c'est mérité elle a fait un très très bon combat et c'est un beau signe de respect de la part de ces deux catchers vas-y lève la tête un peu parfait bon toit ouais viens comme ça vas-y continue désolé d'interrompre votre séance de shoot je peux vous aider bouge te voilà enfin mais mais je vous reconnais que vous êtes celui-ci qui m'a harcelé sur les sociaux vous êtes qui en fait alors tu ne l'as pas vu je commence vraiment à douter de tes dons douter de mes dons je suis l'homme capable de prédire l'avenir je ne me déplace jamais sans ma boule de cristal je suis le visionnaire rick salem le visionnaire alors montre-moi montre-moi que ton pouvoir est réel et dis-moi ce que tu vois je vois je vois dis-moi c'est flou montre-moi je vois qu'est-ce que tu vois suprême qu'est-ce que ça veut dire alors ton don est bien réel évidemment mais redescends peu importe ce que dit ta boule de cristal tu n'es pas le catcheur suprême qu'est-ce que tu racontes viens le 18 février viens nous donner tes prédictions viens faire ta propagande et quand tu rencontreras des talents des tonnes de talents et des talents meilleurs que toi la suprématie commencera c'est l'heure de notre main event mon cher Vianney quel main event et le visionnaire qu'on a vu un peu plus tôt dans le ring sur son perchoir plus précisément oui oui c'est vrai vous avez raison c'était son adversaire qui était sur le ring il avait des prédictions ses prédictions étaient un peu répétitives il ne cessait de répéter qu'il était le catcheur suprême il va tenter de le prouver ce soir c'est son adversaire du soir Rick Salem le visionnaire un catcheur qu'on voit sur les rings du catch français depuis maintenant pas mal de temps oui il a fait sa renommée en équipe aux côtés de Thiago Montero notamment effectivement dans l'équipe Montero Salem et là il a sûrement face à lui l'un des darons du catch français actuel le légionnaire est dans la place et c'est tout simplement celui qu'on a vu partout dans le monde Tom Laroufa qui fait son entrée sur les rings de Supreme Wrestling et il y a toujours et il y a toujours un mood particulier pour avoir été dans une salle lors de l'entrée de Tom Laroufa je peux en témoigner ah oui c'est toujours un événement ah oui il affiche pour semer un event premier show de la Supreme Wrestling Tom Laroufa contre Rick Salem très bel esprit il aime le bel esprit c'est vrai ce main event est sponsorisé par le bel esprit à moins que la boule de cristal de Rick Salem on a décidé autrement on verra bien si les prédictions de Rick Salem sont réelles s'il sera le catcheur suprême sur ce ring ce soir on a commencé ce show avec un clash des générations et ben là on est en plein là-dedans également avec bien sûr la superstar à son niveau c'est pas qu'un simple catcheur Tom Laroufa qu'on a vu bien entendu du côté de NXT TNA Impact et partout dans le monde et c'est peut-être votre première fois que vous allez commenter monsieur Tom Laroufa mon cher Vianney alors il me semble que non je crois l'avoir déjà commenté du côté d'Hexagone mais il faut que je vérifie cette source je n'ai plus la mémoire très fraîche au bout de deux heures de chance j'ai un doute j'ai un doute mon cher Vianney je vais passer un coup de fil au président d'Hexagone en ce moment et il me dira vous allez avoir la réponse dans pas longtemps mais en tout cas Tom Laroufa moi j'ai eu cette chance de le commenter plusieurs fois et c'est toujours impressionnant de voir son quick catch son intelligence et la possibilité également d'évoluer en fonction de son adversaire mais attention parce que Rixalem il voit l'avenir c'est un adversaire redoutable Rixalem pour Tom Laroufa l'inverse est vrai également on a une belle opposition pour ce main event et l'enfourchement de Rixalem sur le vétéran Tom Laroufa puisqu'on peut le dire Tom Laroufa est un vétéran un véritable vétéran ah oui on en a eu deux dans cette soirée avec Jack Sans Nom et Tom Laroufa et alors mon coup de fil a été passé j'ai la réponse et je pense que ma mémoire me joue des tours de deux heures de fois je n'ai absolument jamais commenté Tom Laroufa qui n'a jamais mis les pieds chez Hexagon Catch je m'en doutais je pense que vous avez un peu confondu avec un certain aussi une légende du catch français à savoir Eddie Caraoui peut-être c'est vrai que j'avais commenté Eddie Caraoui dans un excellent main event qui est lui aussi une superstar du catch français mais surtout de la lucha libre un petit bonjour à Eddie Caraoui qui peut-être on ne sait jamais regardera ce show mais attention la projection et c'est bien contré de la part de Rixalem tu as vu mon téléphone il fonctionne bien ah oui ça marche bien les gens me répondent du tac au tac un bel 5G du côté de chez vous allez le Hiptos le tour 2 en chala française par Tom Laroufa le vétéran des rings et un renforchement sur Rixalem et là tout le côté old school excusez-moi allez-y ah oui oui tout à fait on parle beaucoup de la différence d'expérience entre ces deux hommes les années etc mais on a aussi deux catchers au style complètement du 0 Rixalem catcher très vif très rapide très athlétique et Tom Laroufa qui est un catch un petit peu en technique mais surtout tout en puissance ah oui très très intelligent il sait parfaitement où il se trouve dans le ring et qu'est-ce qu'il doit faire pour se dégager des mauvaises situations et c'est vraiment son expérience Tom Laroufa justement ah oui l'actuel champion héritage encore une fois ce n'était pas le cas mais vu que le show est diffusé un peu plus tard on reste dans l'actualité et il a gagné ce titre héritage lors du dernier show ascension contre Gianni Valetta le catcheur maltais attention et la close line et pour envoyer Rixalem au sol et on fait retourner avec un snipemare enchaîné avec un bout de rock kick derrière la nuque par Tom Laroufa et oui ça fait plaisir un petit rushen leck sweep de la part de Tom Laroufa qui se projette maintenant dans les cordes et qui enchaîne avec une grosse leg drop sur Rixalem le tombé et dégagement pour Rixalem il en faudra plus mais c'est encore une fois intelligent c'est des prises qui fatiguent un adversaire et comme je l'ai dit tout à l'heure Tom Laroufa est un catcheur très très intelligent dans un ring et il sait qu'avec ces prises là il va peut-être pas remporter le combat mais il va affaiblir son adversaire l'esquive là de Tom Laroufa qui a réussi à se dégager de cette tentative de arm drag par Rixalem et le coup de genou dans le dos pour envoyer Salem dans les cordes pour l'instant le visionnaire il ne voit pas grand chose venir si je peux me permettre le 619 ou comme on peut l'appeler au Japon le Tiger Fine Kick de belles références on Charcodi comme Toubou et attention il avait dû voir les cordes dans sa boule de cristal Rixalem parce qu'il est parti courir dedans directement qui a fait chuter Tom Laroufa il est mal tombé ça va être mauvaise chute de la paire de la super star française il a déséquilibré parfaitement Tom Laroufa sur ses cordes et il est parti l'y rejoindre pour tenter une manœuvre de là-haut attention Rixalem en position peut-être pour la la ça passe la superplex au centre du ring par Rixalem le tombé sur Tom Laroufa 1 2 et le dégagement l'impact était dur la chute était lourde et Tom Laroufa il pèse son poids c'est un beau bébé à la défense d'être un gros bébé comme Georges Balzac et on le dit plus on est lourd et plus la chute est dure même quand il est pas là Georges Balzac il prend des petits taquets au passage tous les jours en bas de mesure comme on dit en anglais Rixalem qui fait un petit peu du Tom Laroufa à essayer de maintenir son adversaire au sol et il essaye peut-être aussi de reprendre ses esprits parce qu'il s'est quand même fait dominer dans ce début de combat et là couragement du public pour Tom Laroufa à la close lane qui esquivait oh la belle il est tombé sur son haut du dos mais j'ai cru qu'il allait tomber sur sa nuque là Tom Laroufa la chute était déjà bien dure mais ça aurait pu être encore pire pour Tom Laroufa ah oui une belly to back suplex très efficace néanmoins pour Rixalem il tire de ses grandes jambes un sacré avantage là Rixalem pas que des jambes pas que des jambes on le voit là sur cette corde Alex Schneider qui essaye de faire respecter les règles il ne va pas étrangler son adversaire comme ça dans les cordes Aïe Rixalem il n'a pas besoin de regarder dans sa boule pour savoir ça il sait très bien ce qu'il fait dégagement contre 2-2 là pour Tom Laroufa sur cette tentative de tomber et Rixalem qui a la main et Rixalem qui a la main mise sur ce match pour l'instant oui pour le moment c'est vrai qu'au début Tom Laroufa avait réussi à jouer de son expérience pour dominer ce combat mais là la jeunesse et la fougue de Rixalem a permis de prendre l'avantage et il retente cette prise et là c'est bien contré à nouveau il s'est fait bien bloquer sur ses épaules Tom Laroufa qui tient en position de faire mettre ce qu'il arrive à faire tourner ah oui oui et là il va être totalement déboussolé Rixalem il va lui donner le tournis il s'est même donné le tournis à lui-même mais non ils vont enchaîner avec la close line bien appliqué ça ne va pas empêcher de trouver la tête de Rixalem ah oui la tête à l'ouette bel enchaînement après ce airplane spin et là les deux hommes qui s'échangent les coups depuis presque 10 minutes ça commence à compter effectivement est-ce que ce match s'il dure ne va pas tourner à l'avantage de Rixalem ah oui je pense que vous avez raison même si on le sait Tom Laroufa est un habitué quand même des matchs longs et il s'est parfaitement installé un fourrible qui lui permet d'être toujours dans le coup et on le voit Shining Wizard superbe il vient de me prouver qu'il en avait encore sous le moteur de le tomber magnifique Shining Wizard bien appliqué à la manière de la légende japonaise Gret Mouta debout un Shining Wizard un Shining Wizard ah oui on peut le dire comme on dit le pays du soleil levant comme Laroufa une nouvelle fois sur ses cordes Rixalem qui lui emmène à nouveau est-ce qu'il va retenter une superplex comme tout à l'heure qui avait fait beaucoup de dégâts est-ce qu'il va faire autre chose je pense qu'il ne serait pas très intelligent de tenter deux fois la même prise on l'a vu tout à l'heure avec l'arm drag surtout pas face à quelqu'un d'aussi expérimenté que Tom Laroufa qui là tente de s'en sortir et Tornado Diditi parfaitement exécuté par Tom Laroufa ça peut être terminé dégage Vendrik Salem Salem avait pris peut-être un peu trop de temps après avoir positionné Tom Laroufa sur ses cordes ça a permis à Tom Laroufa de reprendre un petit peu ses esprits et d'enchaîner avec un beau Tornado Diditi et en tout cas il est en position pour la prise qui lui a permis de remporter plusieurs titres le super kick et c'est bien contré le coup de genou de Rixalem oh 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 eh magnifique super manœuvre de Rixalem au centre du ring pour en terminer peut-être 1, 2 et non ça serait sûrement l'une des plus grosses victoires de Rixalem s'il arrivait à remporter ce combat contre Tom Laroufa ce serait une victoire importante dans sa carrière bien sûr de battre l'un des grands tauliers du catch français et il s'est emparé de sa boule me semble-t-il sa boule de Cristal ah bah voilà l'arbitre aussi il l'a vu effectivement et bien entendu il va en profiter Tom Laroufa et non il avait pas vu Tom Laroufa dans son dos de Rixalem c'est un petit enfant face à son père là c'est un petit peu l'image effectivement là Rixalem recroquevillé dans ce coin en train d'implorer Tom Laroufa en train de lui dire je suis désolé oh bah il vient se cacher là l'arbitre qui a servi de bouclier humain littéralement à Rixalem il a pris un mauvais coup là Tom Laroufa il lui a mis les doigts dans les yeux j'ai l'impression et le coup d'avant-bas derrière la nuque Rixalem à la ruse presque tel un vétéran face au vétéran lui-même superbe l'écrasement c'est terminé Rixalem 1 2 oh là là c'est pas passé loin mais Tom Laroufa catcheur très très résistant et il le prouve dans notre main event de Supreme Wrestling gratuitement pour vous sur la chaîne de chez Cody on en profite ça va être le dernier moment mais on remercie bien sûr Supreme Wrestling bien sûr de nous proposer ce spectacle de qualité et en tout cas la présence et le travail vraiment impeccable malgré les triches répétées de la part de Rixalem de Alexandre Schneider il aurait peut-être besoin de la boule de cristal Alex Schneider pour voir un peu tout ce qui se passe dans son dos attention une deuxième fois là dans le poteau alors c'est pas interdit mais on joue un petit peu là sur la corde raide du côté de Rixalem deux envois dans ce poteau en acier on voit Tom Laroufa qui se tient cette épaule et c'est assez intelligent de la part de Rixalem on le sait Tom Laroufa une longue carrière quelques blessures et cette épaule qui a été touchée par le passé et là et il l'autre c'est Rixalem ah oui Schneider qui s'interpose ah oui et il a raison il est en train d'interdire Rixalem de l'envoyer dans le poteau c'est pas illégal mais c'est vrai que c'est pas trop on va dire sport c'est le main event on veut un combat dans les règles de l'art chez Supram Westling et là on va être encore une fois obligé de s'interposer Rixalem qui stipule qu'il va l'amener au centre attention c'est contré et le coup d'avant Rixalem attention oh là là oh l'arbitre ah mais là Rixalem qui a envoyé Tom Laroufa sur l'arbitre monsieur Schneider et qui va en confiter oh non pas comme ça on va pas avoir notre main event du premier show de Supram Westling avec une victoire comme ça de Rixalem j'ai l'impression que c'est mal embarqué pour Tom Laroufa alors c'était un coup de boule mais pas dans le sens littéral il enchaîne ce code breaker malheureusement on va se quitter comme ça mon cher Vianney le tombé 1 le tombé 2 le tombé et non et non et non et ben non peut-être que la stratégie de Rixalem n'a pas été la bonne parce que le compte de Alex Schneider était un peu lent mais c'est normal et la résistance et la résistance Tom Laroufa qui s'est pris quand même cette boule de cristal enchaînée avec un springboard code breaker de Rixalem il parvient tout de même à se dégager et les haou haou de la foule qui permettent à Tom Laroufa de poser les genoux au sol et attention il s'est moqué par Rixalem c'est haou attention il va y aller c'est bloqué et voilà ça passe ça touche pour Tom Laroufa le tourné 1 2 et voilà la victoire de Tom Laroufa et grosse et belle victoire de la part du légionnaire des rings Tom Laroufa et en tout cas heureusement que le chose ne s'est pas terminé comme on le pensait mon cher Vianney ça aurait pu mal se terminer effectivement on repense aux agissements de Rixalem qui a tout fait pour tenter ce combat même le pire et ce soir malgré ses fameuses prédictions en début de soirée il n'est pas le catcheur suprême ce soir c'est Tom Laroufa et en tout cas mes chers amis merci à vous de nous avoir suivis merci à vous mon cher Vianney c'était un vrai plaisir de recommander un show à vos côtés un plaisir partagé mon cher Cody c'était un plaisir pour la première fois d'être invité sur un show et de ne pas être l'hôte mais d'être l'invité effectivement j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça pourquoi pas dans le futur bah oui et pourquoi pas et on va voir on va écouter Tom Laroufa en parlant de je vois est-ce que vous avez vu ça vous a plu parce que d'après ce qu'on m'a dit c'est une première ici pour qui c'était un premier show catch ils n'avaient jamais vu ça avant alors si ça vous a plu vous me donnez un à vous écoutez franchement vous étiez super comme foule et on espère qu'on remettra ça bientôt et ben voilà les termes sont dits merci à vous de nous avoir suivis c'était Vianney et Cody pour Supremment Lassling sur la chaîne Checkody n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt soyez curieux ciao bisous à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501